Salut à tous et à tous c'est John donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur MW3 sur l'app Arcade et je vais donc jouer au Space 12 donc le Space 12 c'est l'arme controversée de ce jeu parce que certains disent qu'il est nul certains disent qu'il est vraiment bien et moi pour moi mon avis c'est vraiment que ce Space 12 est vraiment très très puissant il faut vraiment donner la peine de le vouloir donc avant de toute chose je tiens à vous préciser que vous avez sûrement remarqué l'intro de CodeQG au début de la vidéo donc je compte leur soumettre la vidéo logiquement elle devrait être uploadée donc je les remercie grandement et donc voilà alors passons de suite au détail de ma classe donc je jouais donc avec le Space 12 avec chercheur grande capacité en atout de l'arme l'atout de dégâts après en second arme il me semble que j'avais le Scorpion Silencieux mais je ne vais pas l'utiliser rassurez-vous après en premier atout Condition Extrême Détermination Pro qui s'avère très utile quand vous faites 2 assistance et c'est égal à 1 kill donc ça c'est vraiment du bonheur parce que sur les Call-Off personne ne peut nier qu'on fait pas beaucoup d'itmarkers alors moi personnellement je ne fais que de ça enfin pas d'itmarkers on vient d'assistance du moins et donc voilà et en dernier atout viser solide parce que c'est très utile avec un pompe donc vous n'êtes pas obligé forcément de viser et ça rentre quand même donc alors le Space 12 honnêtement c'est vraiment un bonheur mais il faut vraiment se donner la peine comme je disais parce qu'en fait le Space 12 au début les premiers levels tout le monde enfin toutes les personnes qui ont dû le tester ont dû dire qu'il était pourrave et moi aussi d'ailleurs mais en regardant quelques chaînes américaines et même plutôt des françaises pour savoir exactement ce qu'il fallait faire j'ai pu remarquer que le Space 12 était vraiment bien mais qu'il fallait l'avoir level 28 et donc débloquer l'atout de dégâts et c'est à tout vous allez voir ça va vraiment vous changer votre Space 12 parce que il va être vraiment très très puissant bon certes il ne va pas être aussi puissant que sur MW2 mais je pense que c'est tant mieux comme ça parce que sur MW2 qui pourrait dire qu'il n'était pas cheaté bien que j'aime pas trop ça j'aime pas trop le mot cheaté mais il était vraiment trop trop puissant et enfin pour une arme secondaire c'était vraiment un peu abusé donc voilà mais vous allez voir quand même que dégâts va vraiment améliorer votre arme un truc de fou regardez comme d'aussi loin que j'arrive à le tuer encore un kill là là vous allez voir j'ai fait un quad feed hop quad feed c'est vraiment magnifique enfin magnifique sans je ne sais pas me vanter mais en tout cas je veux dire qu'il est vraiment très puissant vous avez vu que j'ai mentionné 5 mecs sans faire un solide marqueur donc une magnifique 5 feed donc voilà donc sinon si je puis dire le space 2 commence vraiment à prendre de l'ampleur au level 23 quand vous débloquez la toute portée et si vous l'associez avec la poignée donc l'accessoire le space 2 est vraiment déjà beaucoup plus puissant mais pour moi le summum c'est quand vous avez le level 28 avec la toute dégâts et alors là alors là c'est franchement excellent quoi c'est jouissif de jouer avec honnêtement j'adore vraiment jouer avec je prends vraiment du bon temps là je viens de le débloquer en or donc pas cette partie là mais en tout cas après cette partie je l'ai débloquer en or et honnêtement je veux dire qu'il est vraiment super bien donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se donner la peine au début vous allez être un peu galéré c'est normal si vous allez rager et tout personnellement c'est obligé mais je vous le conseille vraiment donc alors juste un petit truc si ça bug des fois et que ça fait genre des mouvements de balancier de droite à gauche c'est normal je suis dans le mode studio donc c'est pour ça qu'il bug un petit peu des fois le mode studio c'est un peu dommage mais bon honnêtement je préfère la suite Black Ops il est plus complet on va dire et aussi s'il y a des petits bugs des arrêts sur image c'est normal c'est le mode studio qui bug c'est pas moi vous inquiétez pas donc voilà alors sinon je vais parler un peu de ma chaîne je sais que sur code QG quand on enfin les personnes qui regardent les vidéos sur code QG n'aiment pas forcément qu'on parle de notre chaîne mais je tiens juste à préciser un petit truc c'est que sur ma chaîne j'ai pas lancé un concept mais je pense que plutôt que j'ai repris en tout cas c'est un concept que j'aime pas trop mal en fait c'est le fait de faire des semaines à thème donc je m'explique en gros chaque semaine de par mon facebook ou sur ma chaîne enfin sur une vidéo postée sur ma chaîne je propose à mes abonnés de choisir entre deux semaines à thème donc cette semaine là c'était fusil à pompe ou guerre terrestre ils ont choisi fusil à pompe et donc j'ai fait un gameplay au striker un gameplay au spazouz donc celui là et donc voilà c'est comme ça un peu toutes les semaines et ça permet en fait de diversifier la chaîne et après ça peut être genre mettons exemple muc attendez juste là le mec ça fait deux fois qu'il va me tuer avec son lance-roquette il va encore me tuer enfin pas lance-roquette il va encore me tuer donc c'est un peu chiant quoi et donc je disais que ça peut être sympa mettons si je prends nucléaire une semaine ça va faire que je vais faire mettons une vidéo une bombe nucléaire sur MW2 une vidéo MOAB sur MW3 donc c'est vraiment sympa bon je vais arrêter de parler ma chaîne et on va finir le gameplay ensemble la partie a été plutôt rapide je crois qu'elle a duré genre 5 minutes donc elle est vraiment bien et vous allez voir que le score est vraiment bon je voulais atteindre les 40 kills mais malheureusement j'ai pas réussi donc là je finis sur un score de 39 à 7 donc vraiment un bon score au spazouz je trouve moi parce qu'il faut pas oublier que c'est une norme qui tue pas de loin qui tue pas de loin donc voilà j'espère sincèrement que ce gameplay vous aura plu si ça vous tente vous pouvez aller voir ma chaîne vous abonner mais je vous force pas donc allez allez salut tout le monde comment vous 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 vous